Mathieu Rouault, c'est quoi cette question ? « Coucheriez-vous avec un mec du 9-3 ? » Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le titre de cette vaste enquête de l'IFOP publiée hier sur le poids des origines et du lieu de résidence dans le choix du conjoint. Et on se rend compte qu'à Paris, les célibataires, évidemment, déclarent être ouverts à la mixité. Mais dans les faits, pas du tout. 70% des couples de Parisiens est composé de Parisiens intramuros. Et quand le couple est composé, par exemple, d'une Parisienne et d'un banlieusard, c'est surtout la banlieue chic. Les Hauts-de-Seine plutôt que la Seine-Saint-Denis. Un entre-soi assumé, surtout chez les femmes. 31% des Parisiennes déclarent qu'elles ne pourraient pas sortir avec un mec du 9-3, comme le dit cette étude, en majorité, parce qu'elles refusent de se mettre en couple avec un homme d'origine subsaharienne ou maghrébine. Et une majorité déclarent aussi ne pas vouloir être avec un homme d'origine asienne. Oh là là, Jenna ! Pardon, là, ça fait mal au cœur. C'est vraiment... Si on se dit que même dans une ville cosmopolite comme Paris, qui représente le monde, la France, c'est écœurant. Oui. C'est-à-dire qu'il faut demander sa carte d'identité, et surtout son justificatif de domicile. Tu veux boire un verre ? Tu veux boire un verre, mais montre-moi où j'habite. On en est là ? C'est aussi le fait que tu dises que du coup, ça renvoie aux origines et au côté subsaharien, donc à Afrique, donc c'est très très bizarre. C'est-à-dire que tu dises 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 que tu